C'est ce jour-là que la population a choisi une nouvelle équipe, dirigée par le professeur Ibrahim K. Avant, l'équipe était dirigée par M. Cheikh Dja, dit Bambouar, mon maire que nous saluons, qui a œuvré aussi pour le bien-être des populations, mais comme on le dit souvent, c'est Dieu qui est ici. L'homme ne fait que proposer. Et la population a choisi un nouveau maire, la population a choisi un nouveau conseil municipal. Donc, nous ne pouvons quand même ne pas saluer les réalisations de M. Cheikh Dja. Il n'a pas duré dans la semaine, mais il a fait des réalisations. Et nous souhaitons aussi que ces réalisations soient prévues, que ces acquis aussi soient consolidés. Je n'en doute pas avec la nouvelle équipe dirigée par M. Ibrahim, par le professeur K. Parce que je le connais comme quelqu'un qui est travailleur. J'ai entendu beaucoup de concours horaires sur sa personne. Et nous lui souhaitons aussi un mandat de paix. Un mandat qui puisse lui permettre de développer la commune de Péné. Donc, nous saluons la population. Pendant ces élections, on a vu que le taux de participation a été très important. Plus de 113%. Donc, la population a voté dans le calme. Il n'y a pas eu de problème majeur. Aucun recours n'a été introduit au niveau de l'arrondissement. Donc, il n'y a pas aussi eu de grand problème. Cela veut dire que cette population-là est vraiment mature. Et nous la saluons, la félicitons au passage. Aujourd'hui, c'est ce drapeau-là qui nous unit et qui représente et qui symbolise la République du Sénégal. Je vous avais également dit, nous, nous avons bâti une campagne, nous avons fait les élections. Mais, au finish, c'est l'État du Sénégal qui va nous installer dans nos fonctions. Cela veut dire quoi ? Que le représentant aujourd'hui à Vélingara, du président de la République Macky Sall et son équipe, c'est eux qui vont constater qu'aujourd'hui, nous sommes maires de la commune de Vélingara-Ferlo. Je voudrais remercier et féliciter les conseillères et les conseillers de la commune de Vélingara-Ferlo. Je voudrais remercier et féliciter toutes les personnes-ressources qui ont fait le déplacement de ce matin pour assister à cette cérémonie solennelle. Et donc, nous allons la faire dans la forme républicaine la plus absolue, en respectant les lois et règlements de notre pays. Et par rapport à ce point, je voudrais attirer votre attention sur un concept qu'on appelle la parité. Vous avez vu que sur les listes, il y avait autant d'hommes que de femmes. Et aujourd'hui, en procédant à l'installation de ce conseil municipal, nous allons nous atteler à respecter la parité pour mettre ou essayer de mettre autant d'hommes que de femmes. Ceci étant dit, nous allons procéder avec l'autorisation de M. le préfet à l'élection des adjoints au maire de la commune de Vélingara-Ferlo. Les adjoints désignés par un décret présidentiel sont au nombre de trois. Donc, nous allons procéder à l'élection. Premier adjoint, deuxième adjoint et troisième adjoint de la commune de Vélingara-Ferlo. Dans la plus grande démocratie, en respectant les clauses de démocratie, les règles et lois en vigueur dans notre pays.